La première chose à penser pour préparer son expédition, c'est de définir l'itinéraire. Vous allez dire, bah oui c'est con, bien sûr qu'il faut établir un itinéraire, mais c'est pas si simple, parce que déjà il faut connaître toutes les contraintes liées à la pratique de la pulca. Est-ce que faire un itinéraire en raquette ou en ski de randonnée, comme vous avez peut-être l'habitude de faire, et en pulca, c'est deux choses très différentes. Là où vous passez peut-être en raquette, d'habitude, en pulca, c'est pas sûr. La pulca déjà, c'est plutôt adapté aux pays scandinaves, aux grandes plaines sibériennes, canadiennes. En France, ce sera plutôt sur les anciennes montagnes comme les Vosges, le Jura ou le Massif Central. Il faut quand même imaginer qu'on a, bah, en moyenne, vous aurez entre 30 et 50 kilos pour deux semaines de randonnée, ça dépend ce que vous avez comme matériel. Mais, enfin, voilà, il faut pouvoir se traîner 40 kilos derrière soi. En plus, la pulca elle-même n'est pas super stable. Les deux choses à savoir avec une pulca, donc, c'est pas trop de dénivelé et faire attention aussi aux pentes sur le côté. Pour étudier l'itinéraire, vous avez deux solutions. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec les cartes, vous avez, par exemple, là, des guides tout faits avec les itinéraires déjà faits. Donc, ça, c'est assez pratique. Donc, là, ça, c'est pour le Jura. Une assaut qui gère ça, l'assaut du Grand Tour du Jura. Je pense que c'est sympa. Là, vous avez 100 kilomètres de ski de randonnée, bien balisé. Vous n'avez pas besoin d'acheter les cartes IGN à côté. Normalement, vous ne devez pas vous perdre. Après, si vous voulez l'étranger, il y a d'autres guides, par exemple, là, c'est en Suède, c'est ça, le Kongenslagen. Donc, là, c'est pareil. C'est super bien détaillé, sauf que là, je sais que dans le Jura, c'est super bien balisé. Donc, même si les cartes, parce que les cartes à l'intérieur, je vais vous montrer une des cartes. Ça, c'est le début de la randonnée. À l'intérieur, vous avez la carte. Mais là, c'est du 1,75 millième. 1,75 millième, on ne voit pas grand-chose. On voit les courbes de niveau, on voit en gros la trajectoire, mais pas vraiment de détails. Mais vous avez sur l'autre page, là, le détail. Aux quelques endroits, on pourrait se tromper. Donc, c'est détaillé, tourné à gauche, à l'intersection, blablabla. C'est quand même super bien fait. Ça, vous pouvez l'acheter sur internet pour, je ne sais plus, une dizaine d'euros. Ce n'est pas grand-chose et ça aide l'association à maintenir l'entretien des pistes. Ça, c'est cool. Celui-là, il est très bien si vous voulez partir en Suède, sauf qu'il est plutôt axé sur la randonnée en été. Ce n'est pas forcément faisable en hiver. Il faut voir. Et les cartes sont au 1 cent millième. Donc, 1 cent millième, on ne voit pas grand-chose. Bon, heureusement, c'est bien détaillé quand même. Par exemple, là, vous avez l'itinéraire et vous avez le temps que ça va vous prendre, le type de terrain, s'il y a une possibilité de se mettre à l'abri, de trouver des vivres, s'il y a un terrain de camping sauvage aménagé. Enfin, voilà, c'est quand même vachement bien d'essayer. Pour ceux qui aiment bien les cartes, ou plutôt pour ceux qui veulent sortir un peu des chemins balisés. Parce que c'est sûr que si vous suivez le Kongsleden et le JTJ, c'est tout tracé. Vous n'avez pas le plaisir de faire votre trace. Donc, sinon, là, il n'y a pas le choix. Il faut acheter les cartes IGN. Les cartes IGN, donc en France, ou un 25 millièmes. Après, moi, j'en ai d'autres. Voilà, Finlande. Finlande, c'est un 50 millièmes. Et pareil, pour l'AC, normalement, ça doit être la Norvège. Norvège, Suède, Finlande, c'est souvent un 50 millièmes. Une fois que vous avez les cartes, le problème, c'est qu'il faut savoir son niveau. Alors surtout, et ça, c'est valable pour tout sport de montagne, j'ai envie de dire, ne jamais se surestimer. Là, vous avez les cartes. Quand vous allez faire votre itinéraire, il va falloir vraiment que vous sachiez de quoi vous êtes capable. Parce que si vous, je ne sais pas, moi, ça fait quatre heures que vous marchez et vous arrivez à un col à franchir, qui, avec la poulka derrière, est impossible à tirer, il va falloir revenir où on était. Et puis, si ça se trouve, il n'y a même pas de chemin bis pour contourner et reprendre la suite qu'on avait prévue. Ce serait vraiment quand... Ou alors, on ne s'en rend pas compte. Enfin, on ne s'en rend pas compte. On veut y aller. C'est dur. Mais j'essaye, j'essaye. Et puis, je m'épuise. Et c'est là que l'accident arrive. Donc, en montagne, particulièrement, et dans le grand froid, dans toutes les conditions extrêmes, en fait, ne jamais se surestimer. Jamais. Il vaut mieux se sous-estimer que se surestimer. Si vous avez déjà fait un petit tour de poulka, je ne sais pas, avec des amis ou quoi que ce soit, et que vous vous souvenez de l'itinéraire que vous avez fait. Et si vous avez, à un moment, galéré dans un passage, c'est le top. Là, vous avez juste... Je vais vous montrer, allez sur Géoportail, et on va faire le profil altimétrique de l'endroit où vous avez eu du mal. Comme ça, ça vous donnera votre maximum, un repère. Je vais vous montrer ça tout de suite sur l'ordinateur. Alors, voilà l'outil qui va vous être indispensable pour faire votre itinéraire. Géoportail. Donc, tout le monde devrait connaître ce site. géoportail.gouv.fr. Pour faire le profil altimétrique de l'endroit dont je me souviens qu'il m'avait donné du fil à retordre, je mets la ville. Je vais aller chercher en haut, dans l'onglet carte, carte topographique IGN. Hop, je clique dessus. Elle était là. Et voilà, j'ai la carte IGN. Ensuite, je vais rechercher où j'ai été me promener. Donc, je me souviens bien m'être arrêté à ce parking, ici, et être monté par ce chemin, le GR10 jusqu'au lac. Alors, on va faire le profil altimétrique. Pour ça, un petit outil super utile, là où il y a la petite clé à molette à droite, vous cliquez, vous allez dans Mesures, et là, il y a Établir un profil altimétrique. Et ça, c'est génial. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Vous cliquez dessus, et là, vous allez cliquer à l'endroit où vous avez commencé la randonnée. Et vous allez étirer, ça fait des petits pointillés, et vous allez suivre au plus près l'itinéraire en cliquant à chaque fois pour recommencer une nouvelle courbe et épouser le plus possible le profil exact. Alors, ce n'est pas évident, il y a une marge d'erreur. Des fois, on met un point qui est juste à côté du chemin et qui n'est pas le bon. Pas de limite, on peut faire une vingtaine, une trentaine de points. Ça mettra juste un peu plus de temps à calculer. Toutes celles-là, c'était la portion vraiment difficile. Là, on était à 4. 4 de poule K à environ 40 kg chaque poule K. On en a chié vraiment, on se relayait à chaque fois qu'un était fatigué, l'autre prenait la relève. Ce n'était vraiment pas facile, mais faisable. Quand je suis arrivé au dernier point, je clique deux fois, et ça me sort le profil altimétrique. Et ça vous donne la distance totale, le dénivelé positif, négatif, la pente moyenne et la pente la plus forte. Et ça, c'est génial. Si vous n'avez jamais utilisé de poule K, si vous êtes assez sportif, en condition normale, moi, je vous conseille de prendre ce profil altimétrique comme maximum pour faire vos cartes. Donc là, vous voyez, la pente moyenne est de 12 % et la pente la plus forte à 55 %. Franchement, 55 %, ça commence vraiment à être difficile. C'est vraiment, on va faire un pas par un pas. Si on n'a pas mis le point exactement au bon endroit et qu'on l'a mis sur une petite butte où on n'est pas censé aller et que pour aller sur cette butte, il y a sur quelques mètres une pente à 100 %, il va nous mettre la pente à 100 % dans le calcul, alors qu'on ne passera pas dessus. Du coup, ce n'est pas toujours très exact. Là, je l'ai assez bien fait. Je pense que 55 %, c'était à peu près ça. Et en moyenne, ça, c'est une très bonne indication. Moi, je dirais qu'en moyenne, quand on n'est pas un habitué, que c'est la première fois, ne dépassez pas 15 %. Déjà 15 % en moyenne sur du 2,4 km, c'est déjà très bien. Vous allez vous épuiser assez rapidement. Je vais ouvrir la carte hygiène du Jura. Où est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'intéressant ? J'ai envie de faire passer mon itinéraire de la Borne au Lyon jusqu'à la ville de Giron. Là, je l'ai déjà fait, mais c'est pour vous montrer. Là, je vois quand même que les courbes de niveau sont assez rapprochées. Donc, ce que je vais faire, je vais faire le profil altimétrique sur Géoportail. Tant qu'on passe dans des coins où il n'y a pas trop de... Ça se voit, on regarde les courbes de niveau. Tant que c'est facile, on n'a pas besoin d'aller sur Géoportail. Mais dès que vous voulez passer dans un endroit où vous vous dites Ah, là, quand même, les courbes sont pas mal rapprochées. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Hop, je prends le PC et je fais le profil altimétrique. Pour aller plus vite, je l'ai fait d'avance. J'ai déjà fait une capture d'écran là. Pour aller de Giron à la Borne, enfin non, plutôt dans l'autre sens, de la Borne à Giron, ça nous fait ce type de profil altimétrique. Donc 5,6 km, on a 180 mètres de dénivelé, avec une pente moyenne de 10% et la pente la plus forte à 46%. Impeccable, normalement je passe sans problème. Avec un peu d'effort, mais ça passe. Pour tout ce qui est randonnée en France, le top c'est de faire ça. De prendre une carte IGN à 25 000ièmes, aller sur l'ordi sur Géoportail, faire ses profils altimétriques. Normalement, tout roule sur des roulettes. Le problème c'est que Géoportail, c'est que pour la France. Alors si vous voulez aller à l'étranger, je ne pourrais pas trop vous en parler pour tout ce qui est Canada, Sibérie, tout ça, parce que je n'ai jamais été faire de randonnée en hiver là-bas. Par contre, si vous voulez aller en Scandinavie, franchement, le top, c'est les cartes finlandaises. Les cartes finlandaises comparées aux cartes suédoises, bon les deux sont au 1,50 millième comme je l'ai déjà dit, sauf que c'est génial. Franchement, les finlandais, ils ont vraiment bien fait les choses. Voilà, je vais vous montrer. Les pointillés assez longs pour les itinéraires d'hiver, donc en ski, et des pointillés plus serrés pour l'été. Donc c'est génial, vous pouvez suivre tous les pointillés assez longs et vous êtes sûr de passer en ski. Alors que dans les cartes suédoises, il n'y a pas cette distinction. Donc c'est à vous de regarder encore une fois le profil altimétrique. Et là, pour le coup, il va falloir calculer avec une règle les espacements entre les courbes de niveau. C'est bien plus laborieux. Voilà, pour l'itinéraire, on a fini. Rappelez-vous juste qu'une pulca, c'est lourd. Il va falloir la traîner, donc peu de pente. Faites attention au dévers pour ne pas qu'elle vous emporte. Faites le profil altimétrique des zones où vous n'êtes pas sûr de passer. Achetez les cartes qu'il faut ou les guides. Et normalement, ça va bien se passer. Ça va vous prendre quelques journées. Parce qu'on ne dirait pas comme ça. Mais je ne sais pas, j'ai passé des jours et des jours à faire un itinéraire. Forcément, plus il est long, moi je pars un mois. Donc 400 km normalement. Quand 400 km, il faut 5 cartes IGN. Faire pas mal de profils altimétriques. Ça prend du temps. Au moins, on est sûr de ne pas se casser les dents une fois qu'on est sur le terrain. Ce serait vraiment con. Tout prévu pour un mois. Et t'es obligé d'arrêter le truc parce que t'as mal géré ton itinéraire. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la partager et la liker. Si vous vous intéressez à tout ce qui est voyage, mode de vie alternatif, bien-être, savoir-faire traditionnel. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne qui sera de plus en plus fournie. Et si vous aimez les belles photos, vous avez mon site Instagram, Freenomad. Ça s'affiche à l'écran et vous avez le lien en description. Pourquoi Freenomad ? Parce que la liberté n'est pas une folie. Allez, ciao !